Bonjour, on se voit avec vous pour continuer la construction de base du corsage pour les grandes tailles et aujourd'hui on va construire le patron de la manche. Le patron qu'on avait construit avec vous, le dos, le devant, ici, j'ai pas fait attention la dernière fois quand on a construit le patron du devant, ici, le point a resté à 6, donc j'ai pas fait attention pour changer le nom de ce point, donc ça c'est H3. Donc la ligne verticale qui descend de la ligne du bassin du point B3 vers la ligne du bas, c'est H3. La ligne du côté, la ligne du milieu, le point du croisement avec la ligne du bas, c'est H2. Et évidemment, la ligne verticale qui descend du B4 vers la ligne du bas, c'est H4. Donc on va continuer pour construire notre patron de la manche. Donc on démarre comme d'habitude du point A, ça c'est notre point de démarrage. Et pour trouver la longueur de notre manche, on revient vers nos mesures, longueur bras, ça c'est 60 cm. Donc on va descendre du point de démarrage du point A, la ligne verticale vers le bas. Le point, on va donner le nom H, minuscule, et la longueur, on marque 60 cm. Ça c'est notre manche. Du point A, sur la ligne horizontale, on doit tracer une ligne horizontale A, B. Ça c'est notre ligne de largeur de notre manche. Donc on revient encore une fois vers nos mesures. Largeur de notre manche, c'est contour, tour de bras. Tour bras, 34 cm. Voilà notre mesure, tour bras 34 cm. Donc ici, on va démarrer la ligne horizontale du point A. La longueur, c'est 34 cm plus 7 cm de l'aisance. Et le nouveau point, on va appeler le point B, minuscule. On fait le zoom optimal. On peut descendre la ligne verticale qui sera égale à la ligne AH. Donc longueur 60 cm. Le point H, minuscule 1. Et on trace une ligne horizontale entre H et H1, ce qui nous donne la ligne de la largeur de notre manche. Maintenant, on doit trouver la hauteur de la tête de la manche. Donc on va descendre du point A sur la ligne verticale AH. On va tracer trois quarts de la profondeur des manchures du dos. Donc si on revient vers notre patron du dos, la profondeur des manchures, c'est notre ligne PG. Et notre ligne PG, la distance entre le point P et le point G, ça fait 20,5 cm. Donc on doit diviser 20,5 par 4, multiplié par 3 et on ajoute 1 cm de l'aisance, ce qui nous donne 16,37 cm. Voilà, et le point, nouveau point, on va nommer O, minuscule. Maintenant, on peut tracer une ligne horizontale qui va démarrer de notre point O vers la ligne B, H1. Et ce nouveau point, on va nommer O, 1. O, 1. Le logiciel ne veut pas changer ce nom. Donc apparemment, ce nom de point, ça existe déjà. Donc on va nommer O, 10. La ligne O, O, 10, on doit diviser en 6 morceaux. Donc O, minuscule 2, au milieu. Et après chaque morceau, on doit diviser en 3. Donc d'abord, on va mesurer les distances au 2, donc 20,5 cm. Si on divise par 3, ça nous donne 1,5 divisé par 3, ça nous donne 6,8 cm. Donc on va tracer 6,8 cm. On va nommer O, 3, O, 3. La même chose O, 3, O, 2. 6,8 cm. On va nommer O, 4. Et on va marquer 6,8 cm. Et 0,5, 0,10, on va nommer O, 6. Et on va marquer 6,8 cm. Et voilà. Donc maintenant, on doit monter la ligne verticale qui va se croiser avec la ligne horizontale A, 0,1. Donc pour cela, on prend l'outil perpendiculaire. Et on va nommer ça A, minuscule 1. 0,4, la même chose. On va nommer A, minuscule 2. La ligne perpendiculaire de la ligne A, 0,1. On va nommer A, 3. La ligne perpendiculaire, on va nommer le point A, 4. Et le dernier A, 5. Maintenant, la première ligne verticale du gauche, on doit tracer sur cette ligne verticale un tiers de la hauteur de la tête de la manche. Je vous rappelle que la tête de la manche, c'est cette ligne A, O. Et ça, ça nous donne 16,3 cm. Donc sur la ligne O, 3, A, 1, on trace 16,3 divisé par 3, moins 1 cm. La formule pour trouver le point. Et ce nouveau point, c'est A, 6. Voilà. Pour ces deux lignes, A2, O4, A4, O5, la distance sera égale. Donc on doit tracer un tiers de la hauteur de la tête de la manche. Mais on va démarrer du point A2 en bas vers la ligne O, O10. Et la même chose sur la ligne verticale A4, O5. On démarre du point A4 vers la ligne A, O, O10. Donc on démarre du point O, A2. On descend sur la ligne verticale et on trace un tiers de la hauteur de la tête de la manche. Ce qui nous donne 16,3 divisé par 3 et moins 2,2 cm. Ce qui nous donne 3,2. La même distance, on trace sur la ligne verticale A4, O5. On démarre du point A4 sur la ligne verticale vers le bas. Le nouveau point, ça sera A8. 16,3 divisé par 3 moins 2,2. 3,2. Si on n'a pas changé, le nom, ça sera le nom A7. Voilà. Maintenant, on va monter sur la ligne verticale O6, A5. Donc on doit démarrer du point O6 vers le haut, sur la ligne verticale. et on doit diviser la hauteur de la tête de la manche par 6. Donc le nouveau point, ça sera A9. Donc 16,3 divisé par 6. Voilà. Maintenant, on doit diviser cette distance 0,6, 0,10 par 3. Pour cela, on va mesurer cette distance. C'est la longueur 6,9. Si on divise 6,9 par 3, ce qui nous donne 2,3. Donc on marque 2,3. Le point, on va appeler X. et la même chose 2,3. Et le point, on va appeler M. Donc, nous, on aura besoin de ce point M pour tracer notre courbe. notre courbe, ça sera la ligne de la tête de la manche. Donc, on passe à un outil courbe et on démarre du point O. On passe par le point A6, A7, A3, A8, A9, A9, le point M minuscule et O10. On va agrandir et on va s'en occuper de notre courbe pour bien faire la ligne de la tête de la manche. Ici, on essaie de monter la tête pour que ça fasse correct. oui, hop, comme ça, voilà, comme ça. Ici, on descend un petit peu. Pareil, hop, donc voilà la ligne de la tête de notre manche. maintenant, sur la ligne A3, E2, c'est la ligne du milieu de notre manche, on va descendre la ligne perpendiculaire vers la ligne du bas. Donc, voilà, la ligne du milieu on va appeler H2. du point H à droite et du point H1 à gauche, on va mesurer 2 cm. Le nouveau point, on va appeler H3. La même chose, du point H1 sur la ligne horizontale vers le milieu H4, un nouveau point, pareil 2 cm, ça c'est le chiffre standard, ça ne bouge pas pour la construction du patron. Maintenant, cette ligne H3, H2, on doit diviser en deux. Donc, on a trouvé notre nouveau point, on va l'appeler N, minuscule, la même chose pour la distance H2, H4, en deux, et nouveau point, on va appeler, donc ça existe déjà, W, Vous levez.